Michel Mey, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. La SACEM, c'est un terme que beaucoup de monde a entendu, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est quoi la SACEM, Michel Mey ? En quelques mots, la SACEM est chargée à 3000 sons. D'abord, l'adhésion des artistes qui font de la musique, des auteurs, des compositeurs, des éditeurs. Donc, assurer une protection. Ça veut dire quoi, assurer une protection ? Alors, protection sociale, protection de leurs œuvres, protéger leurs œuvres pour le monde entier. C'est-à-dire, je suis sociétaire, je vais déposer une œuvre, une chanson à la SACEM et je vais être protégé dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on ne va pas reprendre notre musique et se l'approprier ? Absolument. C'est un droit de propriété. Ensuite, la deuxième mission, c'est la collecte. La collecte des droits d'auteurs, forcément, puisqu'on doit collecter des droits d'auteurs pour les répartir aux auteurs. C'est une forme de mutuelle, en fait. C'est comme une mutuelle. La SACEM, c'est un conseil d'administration qui est composé de six auteurs, six compositeurs et six éditeurs. Donc, si on veut un raccourci, en fait, mes employeurs sont tous les auteurs, compositeurs, les quelques milliers, centaines de milliers d'auteurs compositeurs qu'il y a sur le territoire. Alors, vos employeurs maorais, du coup, il y en a combien aujourd'hui ? En fait, et plus sérieusement, combien d'artistes maorais sont sociétaires de la SACEM ? Alors, aujourd'hui, on est à une centaine de sociétaires et qui sont membres de la SACEM depuis très longtemps, depuis peu de temps, etc. On a un éditeur, donc ça, c'est très bien. Donc, on va pouvoir travailler avec lui également. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus d'artistes, beaucoup plus de chanteurs qui créent. Et je le vois à la permanence, parce qu'on fait une permanence tous les soirs, de 17h à 19h à l'école de musique. Et beaucoup, beaucoup d'artistes viennent nous voir pour savoir comment on adhère à la SACEM, comment est-ce qu'on protège les œuvres, etc. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux que la centaine qu'il y a. Alors, justement, ils sont sûrement beaucoup plus nombreux et ils nous écoutent ce matin. Alors, comment on gagne sa vie aujourd'hui quand on est un artiste à Mayotte ? Parce qu'on ne vend pas de disques, il n'y a pas beaucoup de scènes pour se produire, il n'y a pas de concerts. Comment un jeune artiste, ou moins jeune d'ailleurs, gagne sa vie ? Alors, je vais le situer dans un contexte même national parce que gagner sa vie en étant artiste aujourd'hui, c'est compliqué. Mais qu'on soit mauré, réunionnais ou qu'on soit métropolitains. Parce qu'en fait, il y a eu d'abord la crise du disque. Donc, avant, on avait trois revenus, l'artiste avait trois revenus. Il y avait la vente de disques, les concerts et les droits d'auteur. Aujourd'hui, la vente de CD, pratiquement, il y a le vinyle qui repart un peu, mais très, très peu. Finalement, la vente de CD, on fait des clés USB et tout va bien. Donc, aujourd'hui, on a deux revenus. On a les concerts et on a les droits d'auteur. Sauf que les concerts, avec la crise qu'on vient de connaître, depuis deux ans, les concerts ont été réduits à peau de chagrin ou très peu. Et les droits d'auteur, par conséquent, aussi ont été réduits. Puisque forcément... Mais on diffuse moins. On diffuse moins. Donc, il y a moins de droits d'auteur. Aujourd'hui, je crois que l'une des voies sur lesquelles on peut s'engager, c'est le numérique, le digital. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, tout le monde le fait très, très bien. Mais je crois qu'il faut gravir des paliers et peut-être, à Mayotte notamment, augmenter la formation qui permettra aux jeunes artistes de bien faire un site, de bien le développer, savoir comment je vais communiquer à travers ceci. Pourquoi il faut un site Internet ? Il faut un site Internet. En fait, on chante, donc on n'a pas besoin de site. Mais pour faire connaître aux autres, parce qu'aujourd'hui, tout passe par le numérique. Je vais vous donner un exemple. Une salle, beaucoup de salles, toutes les salles travaillent comme ça maintenant. Il y a des gens qui écoutent sur Internet, qui écoutent les musiques et qui surveillent le nombre de vues. Ils vont dire, tel artiste fait 40 000 vues, 50 000 et puis deux mois plus tard, faire un million de vues, etc. Donc, c'est un artiste en devenir et la musique qu'il fait, plaît. Et ce qu'ils font, ils l'achètent. Ils l'achètent à des prix raisonnables et qu'ils jouent dans deux ans, trois ans dans leur salle. Et finalement, on prend un exemple tout bête. Aujourd'hui, je vais payer un artiste 10 000 euros pour les salles. Je vais le faire jouer dans deux ans et il vaudra peut-être 40 000, 50 000 euros. Mais je ne l'aurais payé que 10 000. Et en fait, toutes les salles sont équipées d'hommes et de femmes qui ne font que ça. Y compris à Mayotte. Alors, à Mayotte, on n'est pas encore équipés. On a un petit délai de retard. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à tous les artistes, quels qu'ils soient, qu'ils soient membres de l'Assassin Moupa, peu importe, mais qu'il faut vraiment leur donner la possibilité de bien développer la connaissance de leur musique. Parce que ça passe comme ça. Et ensuite, découlera des programmateurs, découlera des producteurs qui viendront les voir, etc. Mais cela étant, c'est un métier extrêmement difficile. Alors, justement, il est d'autant plus difficile à Mayotte qu'il n'y a pas de statut d'intermittent du spectacle. Donc, pendant les pauses entre les moments de vie artistique, il faut trouver, il faut manger. Donc, il faut travailler ailleurs, dans d'autres secteurs d'activité. Pourquoi ce statut d'intermittent du spectacle ne se met pas en place à Mayotte ? Alors, le statut d'intermittent va se mettre en place. Oui, mais ça fait des années qu'on nous dit « va ». Mais il va se mettre en place parce que… Mais quand ? Je pense, j'espère, dans l'année. On travaille dessus parce que le véritable problème, c'est qu'en fait, même si l'intermittence existait à Mayotte, il n'y aurait pas de possibilité parce qu'il n'y a pas suffisamment de lieu de spectacle pour accueillir les 500 et quelques heures, 507 heures de spectacle. C'est quoi 507 heures ? 507 heures, c'est le minimum que doit faire un musicien, un musicien, un artiste, pour prétendre à l'intermittence. Donc, 507 heures, peut-être… Je ne crois pas que sur Mayotte, on puisse réunir, dans l'état actuel, 507 heures. Donc, même si on avait le statut d'intermittence, le problème serait toujours le même. Donc, ce qu'on va essayer de faire avec, à la fois le conseil départemental, la préfecture, l'ADAC que j'ai rencontré, que je vais rencontrer pendant mon séjour à Mayotte, on va essayer d'élargir, en fait. On va demander au ministère de tutelle d'élargir, par exemple, on pourrait très bien imaginer qu'une intervention dans les écoles compte pour des heures d'intermittence de spectacle. Possible. Le problème est exactement le même à la Réunion. À la Réunion, on a une quarantaine de lieux qui accueillent des musiciens et des artistes. Ce n'est pas suffisant. De toute façon, quoi qu'il arrive, aussi bien à la Réunion qu'à Mayotte, il faut élargir pour l'ultramarin, et même pour les Antilles, en général, pour tous les départements français et outre-mer, il faut élargir la possibilité et élargir le champ, surtout, de concerts ou les écoles ou des masterclass, etc., qui ne rentrent pas aujourd'hui dans l'instruction. C'est quoi une masterclass ? Parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ne sont pas du milieu musical ou artistique, et masterclass, ça ne parle pas. Alors, les masterclass, ça peut être un musicien qui va, une semaine, par exemple, qui va prendre 10 artistes et puis qui va leur apprendre à se positionner, ça peut être ça, par exemple, et qui va apprendre à mieux jouer, à mieux se présenter, à mieux… En fait, la masterclass permet… C'est une formation, on va dire, c'est une formation qui permet le développement artistique de leurs artistes. Et à la fin de la masterclass, en général, il y a un concert, il y a une restitution. – Alors, comment aujourd'hui… Enfin, quand on préparait l'émission, vous disiez que beaucoup de jeunes artistes maorais regardaient vers la métropole dès qu'ils commencent à avoir un peu de succès, l'envie de se produire en métropole, alors que finalement, la scène locale dans l'océan Indien, vous parliez d'Afrique du Sud tout à l'heure, mais on a aussi les Comores, on a aussi Madagascar, on a la Réunion, vous évoquiez, permettrait peut-être d'avoir une audience plus vaste. – Alors, oui, c'est vrai, mais je pense que… – C'est un mythe, en fait, la métropole ? – Je crois que c'est un mythe. Je crois que c'est un mythe, parce que beaucoup de sociétaires, beaucoup d'artistes maorais et réunionnais trouvent prestigieux d'aller en métropole. Et je donnais l'exemple, effectivement, c'est est-ce que c'est mieux de jouer au francophonie La Rochelle à 14h devant un terre-plein où il y a 20 personnes, ou est-ce que c'est mieux de jouer en première partie d'un concert à 20h en Afrique du Sud où il y aura 3 000 personnes ? – C'est une question intéressante. – Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre, mais on s'est trop longtemps tourné vers la métropole, pensant que les débouchés étaient vers la métropole. Mais en fait, la musique qu'on fait dans l'océan Indien est proche quand même, est proche de l'Afrique, est proche même de l'Inde, de l'Australie, etc. Donc, il y a plus d'affinités. Trop souvent, j'ai vu des concerts, par exemple, à Marseille, au Babel. Donc, il y avait des artistes Ray Unem, à Auré Kinné. C'est très, très bien. Très, très bien. Sauf que les producteurs disent à Clermont-Ferrand, est-ce que je vais acheter ou est-ce que je vais acheter pour Strasbourg, etc. Alors qu'il y a un véritable marché sur l'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, qui est peut-être à regarder et il faut peut-être se tourner aussi. Et peut-être la métropole, après. Mais forcément, mettre dans l'ordre la métropole et l'océan Indien, je ne suis pas sûr que ce soit un bon calcul. Alors, vous parliez tout à l'heure de professionnalisation et de formation que vous allez essayer de mettre en place. Toutes ces stratégies de développement de sa carrière, c'est des choses que vous enseignerez également dans ces formations ? Oui, il y a beaucoup de travail, beaucoup de... Il y a beaucoup d'artistes qui ont des droits à la formation qu'ils ne savent pas, par exemple. Et je trouve un peu dommage les artistes qui ont cumulé des droits à la formation. D'abord, ils ne sont pas au courant qu'ils ont ces droits et d'autre part, ils n'ont pas forcément les structures. Donc, ce qu'on va mettre... C'est-à-dire les produits de formation pour apprendre des choses dans le cadre de son secteur d'activité. Exactement. Dans n'importe quel secteur d'activité, on a des formations. Bien sûr, métiers spécifiques. Et peut-être, on va conduire à plus de professionnalisation... Je n'arrive pas, mais... Professionnalisation. Merci. J'en bégaye du coup. Et amener les gens à être plus réactifs, à connaître leur milieu, le milieu dans lequel ils évoluent. Et notamment, on va travailler avec une boîte à la Réunion de formation et qui va proposer des modules, mais qui aussi pourra s'adapter. On parlait peut-être le B.A.B. c'est comment je crée un site, comment je le fais découvrir, comment je le fais évoluer, comment je me fais connaître. Déjà, rien que ça, c'est important. Et puis, on a parlé également avec le conseil départemental et je pense tous les acteurs de Mayotte, on va arriver à mettre en place ce type de formation pour des artistes de manière à ce qu'on ne soit pas toujours considéré comme étant une île perdue au milieu d'océan. C'est horrible de dire des choses pareilles. La réalité du milieu musical ici, c'est des jeunes dans leur quartier qui produisent de la musique de qualité, qui font des clips avec leur téléphone, avec leur téléphone portable et qui viennent les donner aux radios pour les diffuser via une clé USB. Et tous ces jeunes ne manquent pas de talent réellement. Est-ce qu'il y a des aides qui existent aujourd'hui pour aider ces jeunes à peut-être se regrouper, acheter du matériel en commun pour pouvoir... Il y a un studio d'enregistrement à Caniquely, il y en a un autre dans le centre, mais ça fait peu par rapport à la moitié de l'île à moins de 18 ans. Donc comment on peut trouver des moyens financiers pour investir dans sa passion et dans son métier ? Alors, la SACM a mis plein de choses et je me suis un peu agacé pendant les permanences. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, notamment, pendant la crise, en 2000 et 2001, on a mis en place un fonds de secours. Mais pour les sociétaires et les non-sociétaires, donc artistes reconnus. Alors, ce n'est pas le grand soir, on est bien d'accord. Ce n'est pas quelque chose... mais les aides vont entre 300, 500, 1000 euros, etc. Ce qui n'est quand même pas négligible. À Mayotte, en tout cas, c'est significatif. Eh bien, à Mayotte, on a fait l'information comme les autres, c'est-à-dire qu'on a informé les sociétaires, on a informé... mais peut-être pas suffisamment. Sauf qu'à Mayotte, je n'ai pas eu une seule demande pendant 2021 pour le fonds de secours. Et là, je me dis, où est-ce qu'on a... on a péché ? On a... Les gens ne savaient pas. Il n'y a pas Internet à Mayotte, il n'y a pas de demande. Et en discutant avec les jeunes, justement, jeunes et moins jeunes, en fait, il y a le... Oui, mais il faut remplir un formulaire. Oui, d'accord, enfin, on ne va pas non plus venir avec une valise filer 300 balles à tout le monde et en avant. Ce n'est pas possible. Mais le formulaire, il est hyper simple. C'est nom, prénom, adresse, on met un RIB ou on met un... Si on n'a pas de RIB, on s'ébrouille autrement et on explique pourquoi on est un peu dans la panade. Donc, ça ne me semble pas être compliqué. On a fait des demandes de fonds de secours, notamment à la permanence et la plupart des gens disaient, mais c'est simple, c'est vachement simple. Donc, il y a ce premier point et j'invite, et je suis très content d'avoir ce temps de parole parce que le fonds de secours est renouvelé au moins jusqu'au 30 juin. Donc, j'invite les artistes maorais à faire leur demande parce que c'est une action qui est faite pour eux parce que le conseil d'administration a dit il faut vraiment qu'on aide nos sociétaires et les non sociétaires à passer cette période, à passer cette période déficit. Encore une fois, ce n'est pas des sommes très importantes. Peut-être, ça peut être symbolique pour certains, mais en tout cas, il y a une action en faveur de ça. Il y a une deuxième action qui est à mon avis très percutante pour Mayotte, c'est qu'on a créé une plateforme qui s'appelle Sassem Connect. Donc, on rentre sur l'espace Sassem, on rentre son CV, donc je suis musicien de reggae, je peux venir un, deux, trois, je écoute tant, etc., je fais tel type de musique. Et en contrepartie, enfin en contrepartie, parallèlement, on a les lieux de spectacle, café, hôtel, restaurant, MJC, etc. – Vous l'avez référencé aussi pour Mayotte ? – Bien sûr, ça existe aussi pour Mayotte, c'est un site national. – Donc en fait, ça aide l'artiste à savoir comment il peut se mettre en scène et promouvoir son œuvre. – Il va mettre un CV, il remplit une fiche et le lieu va dire « Moi, ça tombe bien, j'ai envie, samedi prochain, j'ai envie de faire du reggae, le type, il coûte 200 euros et il vient tout seul, bon, ça va bien, etc. » Et en fait, il va se connecter. – Oui, c'est une rencontre de l'offre et de la demande. – Exactement. – Mais il y a ici, parce que j'imagine bien les choses, les artistes maorais se référencent, mais de l'autre côté, au niveau de la production, en tout cas de la capacité à se produire sur une scène, il n'y a pas d'offre. Est-ce qu'effectivement, il y a ici des scènes qui renseignent en disant « Le week-end prochain, samedi prochain, vendredi prochain, à telle date, je voudrais organiser un concert de tel type de musique. » Ça marche aussi ça à Mayotte ? – Ça marche d'autant plus puisque j'ai rencontré, mais ça va se mettre, ça se met en place parce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a eu un peu un peu de flottement au niveau de la SACER. – Mais là, vous êtes là maintenant. – Maintenant, je suis là. Et en fait, j'ai rencontré avant-hier le président du syndicat hôtelier, de Capit Hôtel Restaurant. – Monsieur Mandalas ? – Monsieur Mandalas. Et la SACER va aider les lieux comme les CHR, – C'est quoi un CHR ? – Café Hôtel Restaurant, pardon. Il va aider en fait à la possibilité d'aider le lieu sur trois fois, va donner 200 euros à ce lieu. – Pour créer des lieux de spectacle. – Pour créer, pour faire des animations parce qu'on sait bien que nos clients aussi, ils ont besoin de reprendre, ils ont besoin de ramener de la clientèle. Donc, un restaurant qui va, qui ne le fait pas d'habitude, va dire, je vais faire un ou deux concerts. ça va peut-être me coûter 400, 500 euros, mais je sais que la SACEM va déjà abonder, va déjà me donner 200 euros. Donc, c'est en fait promouvoir davantage que de mettre en relation l'artiste et le lieu. Nous, on va aider le lieu, on va aider l'artiste en mettant la plateforme et on espère vraiment qu'on va aider. On ne va pas évidemment faire la reprise, mais on va aider, on va susciter des gens peut-être à faire des concerts, etc. Et puis, on peut même aller au-delà parce que si l'artiste maorail, par exemple, s'inscrit, en formation de 3 à 4, il peut très bien, pourquoi pas, faire le Yoma. Le Yoma, c'est quoi ? Le Yoma, c'est le marché des musiques à La Réunion et puis, il y a plus de lieux à La Réunion parce que finalement, le trajet entre Mayotte et Réunion, il n'est pas si coûteux que ça. C'est-à-dire, le producteur peut très bien, s'il y a une tournée qui est de didaphe, par exemple, à La Réunion, on peut très bien imaginer que le billet d'avion soit partagé. soit pris en charge. Alors, j'ai une dernière question parce que le temps tourne et c'est déjà la fin du temps de parole. On en aurait pu encore discuter beaucoup, mais quand même, c'est très important. Comment tous les artistes qui nous ont écoutés ce matin et qui sont nombreux, je le vois sur le live Facebook, comment ils retrouvent ces informations ? Comment ils arrivent à entrer en contact avec vous s'ils ne le sont pas encore pour devenir sociétaires ou juste pour s'informer, pour trouver ce site, ça s'aime connecte ? Comment ils font ? Alors, d'abord, ils peuvent venir à la permanence. Ce soir, c'est la dernière permanence. Donc, c'est 17-19 heures à l'école de musique. À l'école de musique. À la Mamoudzou. À la Mamoudzou. Si jamais ils ne peuvent pas venir, ils ont des téléphones, ils ont un téléphone dédié. Et au mois de mars, on va organiser une réunion par viso, conférence, qui concernera tous les artistes. Sociétaires, non sociétaires. Donc, il y aura un lien de connexion. Je me connecte n'importe où. Je me connecte de chez moi, de mon bureau, etc. Et cette réunion va durer une heure. On donnera tous les renseignements, comment adhérer la CCM, comment faire, etc. On donnera des compléments d'information. On va reprendre les questions, on va répondre aux questions. Et la prochaine permanence, je me suis engagé à venir au moins une fois tous les deux mois. Et une semaine tous les deux mois. Donc, il y aura des permanences aussi faites. Et le mercredi après-midi, il y a deux lignes dédiées pour les sociétaires au téléphone, des numéros réunion. Vous avez les numéros là pour les indiquer aux téléspectateurs et aux auditeurs ? C'est le numéro de la CCM, mais je vais communiquer et je le communiquerai par voie de musique à Mayotte parce que je ne les ai pas en tête, pour tout vous dire. Mais de toute façon, ces numéros ont été communiqués déjà aux sociétaires, à tous les sociétaires à la CCM. Mais on va ratisser beaucoup plus l'art. c'est pour faire venir les artistes en réalité. Évidemment. Et créer peut-être un collectif. En tout cas, il y a des moyens. La musique est excellente à Mayotte et c'est quand même dommage qu'on passe à côté de plein de choses qui nous sont offertes. Donc vraiment, c'est un message hyper important pour tous les artistes qui nous écoutent. On va changer. Laissez-moi un peu de temps parce que je ne fais pas mais ça va changer et ça va bouger. En tout cas, j'espère que vous nous informerez pour qu'on informe aussi les artistes qui ne sont pas encore sociétaires. Avec grand plaisir. Michel, mais merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Le plateau vous est ouvert quand vous voulez revenir. Merci beaucoup. Dans deux mois, c'est ça ? C'est ça. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada